Hey coucou la famille, ça va bien ? Alors aujourd'hui j'aimerais bien te parler de livres et notamment des livres que je suis en train de lire ou des prochains livres que je vais lire, ceux que je viens d'acheter sur ma kindle. Tu sais que j'achète énormément de livres, je crois que j'ai beaucoup plus de livres que de temps de vie dans ma vie pour lire et j'achète beaucoup de livres sur kindle, soit je les achète directement soit je prends les extraits pour ensuite les acheter. J'aimerais te dire voilà les derniers que j'ai pour peut-être te donner des idées de lecture et j'aimerais te parler des livres que je suis en train de lire sur kindle parce que j'en lis plusieurs même temps. Vamos. Le premier livre dont je veux te parler, que je lis en ce moment, c'est Brésil le bâtisseur de ruines de Lula Bolsonaro. C'est un livre qui a été écrit par Eliane Brum, c'est une journaliste brésilienne qui a écrit ce livre qui parle de politique brésilienne. C'est un livre que je trouve passionnant, que je mets du temps lire parce que je le trouve génial et j'ai besoin de digérer les informations parce qu'il y a énormément d'informations. Comme tu le sais ou pas, je suis passionnée par le Brésil, c'est le pays dans lequel je vis et notamment par la politique brésilienne qui est extrêmement complexe. Et donc depuis que je suis là, j'interroge énormément les gens, d'autant plus que je suis guide ici donc dans mes tours j'amène toute une idée de la politique et la société brésilienne. Du coup, je pose beaucoup de questions à beaucoup de gens pour comprendre ce pays qui est incompréhensible et pour essayer de donner les infos les plus justes possibles. Et ce livre là m'aide à créer des ponts très intéressants entre toutes les informations que je reçois depuis cinq ans ici et le point de vue de cette journaliste par rapport à cette société et notamment des 20 dernières années de l'époque de Lula, l'ancien président du Brésil et maintenant de Bolsonaro, le président de l'extrême droite qui, j'espère de tout mon coeur, va dégager en octobre pour les élections. Je ne suis pas sûre que ce livre ce soit un livre accessible pour tout le monde quand on connaît pas trop le Brésil, je pense pas qu'il y ait vraiment intérêt de le lire. Je crois que c'est intéressant quand on a envie vraiment d'aller au fond des choses et de s'intéresser vraiment à cette culture là. Alors il y a un livre que je lis en ce moment qui est magnifique qui s'appelle Les perles et la coquille de Nadia et c'est un livre incroyable qui parle des talibans en 2007. Je vais te lire l'intitulé du livre, je suis au début, j'ai lu un dixième du livre, je le trouve déjà génial. Alors ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. En Kaboul 2007, les talibans font la loi dans les rues avec un père toxicomane et sans frère, Rahima et ses soeurs ne peuvent pas quitter la maison. Leur seul espoir réside dans la tradition des bâches à poche qui permettra à la jeune Rahima de se travestir jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Elle joue alors d'une liberté qui va la transformer à jamais comme le fit un siècle plus tôt son ancêtre Shekiba. Les destinées de ces femmes se font écho et permettent une exploration captivante de la condition féminine en Afghanistan. Je trouve le livre génial, j'en suis au début, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que c'était compliqué, il y a plein de noms qui se ressemblent mais qui sont pas vraiment les mêmes, plein de personnages différents mais finalement je suis hyper heureuse de l'avoir commencé. Ce que je lis aussi c'est Chez soi de Mona Cholet, c'est un livre, je vais te dire, je vais te lire ce qu'il dit. C'est un livre que je trouve passionnant, que je lis par petits bouts parce qu'il est tout doux et parce qu'il est à la fois tout doux et à la fois complexe avec énormément de références et d'informations comme on l'attend de Mona Cholet. Alors la maison, le Chez soi, ce sujet, on a souvent l'impression qu'il n'y a rien à dire. Pourtant la maison est aussi une base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs, résister à l'éparpillement et à la dissolution. Un bel essai intelligent et sensible par l'auteur de beauté fatale. Le foyer, un lieu de repli frileux où l'on s'avachit devant la télévision en pyjama informe, sans doute, mais aussi une époque dure et désorientée, une base arrière où l'on peut se protéger, refaire ses forces et se souvenir de ses désirs. Dans l'ardeur que l'on met à se blottir chez soi ou à rêver de l'habitation idéale, s'exprime ce qui nous reste de vitalité, de foi en l'avenir. Ce livre voudrait montrer la sagesse des casaniers, injustement dénigrés, mais il explore aussi la façon dont ce monde que l'on croyait fuir revient par la fenêtre. Difficulté à trouver un logement abordable ou à profiter de son chez soi dans l'état de famine temporelle qui nous caractérise. Ramification passionnante de la simple question qui fait le ménage, persistance d'un modèle de bonheur familial alors même que l'on rencontre des modes de vie bien plus inventifs. Autant de préoccupations à la fois intimes et collectives, passez ici en revue comment on range et nettoie un intérieur en peau serré pour tenter d'y voir plus clair et de se sentir mieux. Bon je crois que dit comme ça ça a l'air un peu compliqué, je te ferai une revue sur ce livre quand j'aurai fini de le lire un jour, si j'y arrive un jour. Moi je l'aime bien parce que je viens d'acheter ma maison, j'ai créé mon chez moi de A à Z, j'ai acheté une très belle maison que j'ai faite refaire, ça fait neuf mois maintenant et donc ce livre me fait beaucoup écho et c'est marrant parce que j'avais essayé de le lire pendant la pandémie et vraiment je comprenais pas le délire de ce livre et je l'aimais pas du tout et là maintenant je l'apprécie d'une toute autre manière. Donc je te le conseille si tu as envie de lire un livre comme ça qui parle du chez soi. Un autre livre que je lis mais qu'en fait je n'aime pas trop et que j'arrêtais de lire c'est le pouvoir de Naomi à l'air d'âme. Alors c'est un livre qui parle, c'est une dystopie qui parle d'un monde dans lequel toutes les femmes du jour au lendemain elles ont un pouvoir, elles ont une sorte d'électricité à l'intérieur d'elles, qu'elles peuvent diriger vers les hommes et les tuer. Moi c'est exactement le genre de livre que j'ai envie de lire, un livre où on tue les hommes ou les meufs, elles mettent à bas le patriarcat et elles défoncent tout le monde, je trouve ça génial. Sauf qu'arrivée à la moitié du livre je me suis un peu ennuyée parce que j'ai trouvé que c'est un livre peut-être un peu adolescent, peut-être que c'est un livre pour les adolescents que je ne savais pas, je suis pas sûre. Mais ça m'a un peu ennuyée, il y a des personnages qui sont plutôt adolescents, plutôt jeunes et du coup je trouvais que ça restait un petit peu en surface, j'avais envie un peu de féminisme et de préoccupations très féministes et je les ai pas trouvées. Peut-être que j'ai pas été assez loin dans le livre, n'hésite pas à me dire, ça s'appelle le pouvoir. Un autre livre que j'ai commencé ça s'appelle le livre de M et il y a marqué ce nouveau chef-d'oeuvre de roman post-apocalyptique, je vais te lire exactement de quoi ça parle. Sache que je l'ai commencé et ça m'a un peu ennuyée. C'est un livre de zombies, j'aime bien les zombies à la base, ça m'a un peu ennuyée mais je me suis dit vas-y on restera plus tard donc ça est partie des livres que je lis en ce moment. Alors c'est écrit par une femme qui s'appelle Peng Shepard, ah oui mais c'est intéressant, ça dit que seriez vous prêt à sacrifier pour vous souvenir ? Un jour en Inde, un homme perd son ombre, un phénomène que la science échoue à expliquer. Tu vois déjà j'ai commencé le livre et je savais même pas que ça se passait en Inde, là maintenant je comprends déjà mieux. Il est le premier mais bientôt on observe des milliers des millions de cas similaires. Non contentes de perdre leurs ombres, les victimes perdent peu à peu leurs souvenirs et peuvent devenir dangereuses. En se cachant dans un hôtel abandonné au fond des bois, Max et son mari Ori ont échappé à la fin du monde tel qu'ils l'ont connu. Leur nouvelle vie semble presque normale jusqu'au jour où l'ombre de Max disparaît. Situé dans une Amérique tombée de son piédestal, ah ben voilà ça se passe en Amérique, où nul n'échappe au danger, le livre de M raconte l'incroyable destin de gens ordinaires victimes d'une catastrophe mondiale extraordinaire. Peng Shepard est américaine, le livre de M est récompensé par le Newcombe Award et c'est son premier roman. Bref, je le trouve pour l'instant un peu ennuyeux mais je vais persister parce que pourquoi pas. Il y a un livre que je viens d'acheter qui a l'air vraiment cool, c'est celui là. Il s'appelle la zone grise de Loulou Robert, je vais te dire de quoi ça parle. Bon en fait je me rends compte que j'ai plutôt envie de te lire, de te parler des livres que je lis en ce moment, du coup je vais chercher d'autres livres que je lis en ce moment et qui sont cool et ce sera une vidéo sur ça. Les livres que je lis en ce moment et puis les livres que je viens de prendre et que j'ai pas encore lu sur amazon plus tard. Alors je lis plein plein de livres en même temps, je suis pas trop capable de lire qu'un seul livre, ça m'ennuie très vite. Du coup ce que je fais c'est que j'ai des livres un peu partout chez moi, par exemple ce livre là donc celui du Brésil c'est mon livre de canapé, quand je suis sur mon canapé ce qui est quand même rare ou dans ma fenêtre quand il fait beau, je lis ce livre. J'ai un livre également dans mes toilettes, c'est celui là qui s'appelle chronique du féminisme noir, on va en parler. J'ai un livre que je lis quand je mange qui s'appelle la rose la plus rouge s'épanouit de Livestrong, je sais pas quoi, on va en parler et j'ai un deuxième livre qui est mon livre de chevet ou éventuellement mon livre de plage qui est les dédicaces de Cyril Massarotto et donc ma kindle qui est ma tablette avec laquelle je m'endors toutes les nuits et ça c'est ce que je lis le soir à endormir. Je suis trop contente, je les aime trop mes livres que j'ai en ce moment. Alors Cyril Massarotto c'est un de mes auteurs préférés de toute la vie du entier, je te ferai probablement une revue complète sur ce livre mais déjà je vais te dire de quoi ça parle. Alors les dédicaces, le roman qui aime les livres et ceux qui les écrivent quitte à les malmener parfois. De clair, on ne sait pas grand chose sinon qu'elle vit à Paris et collectionne les livres dédicacés. Son plus grand plaisir est d'écumer les librairies à la recherche de ses trésors qui font de chaque livre un objet unique et précieux. Entre guillemets parce que la dédicace ajoute une histoire à l'histoire. Chez un bouquiniste, elle tombe sur un livre dont la dédicace lui laisse une désagréable impression de vulgarité. L'auteur Frédéric L. Hermelage laisse son numéro de téléphone à une certaine Salomé assortie d'un compliment outrancier. Seulement à la lecture, le roman est à l'opposé de la dédicace. Subtile, élégant, comment expliquer un tel contraste ? Deux librairies en salon de livres, Claire va alors se lancer dans les traces de cet écrivain discret jusqu'à franchir les règles de la fiction. Alors Cyril Massarotto, c'est un auteur que j'aime énormément, je lis tous ses livres et d'ailleurs il m'a dédicacé au livre. Il m'a marqué je t'adore et tu sais pourquoi ? Parce que tu es adorable pour Laetitia, des bisous Cyril. Alors Cyril je suis ultra fan de lui, j'ai lu tous ses livres, on se parle sur instagram, je suis trop fière, Cyril Massarotto me connaît, me parle sur instagram. Il m'envoie ses livres généralement quand ils sortent et je suis encore plus fière et donc je suis très très contente de le lire et pour moi ce livre là il est plutôt léger. Cyril Massarotto c'est souvent très léger mais en fait il y a un fond derrière qui est souvent trop mignon, trop bien, enfin ces livres sont géniaux et donc c'est mon livre de plage pour que je n'emmène pas ma kindle, je prends un livre papier et parce qu'aussi j'ai peur de me faire voler ma kindle et je me dis bon au pire des cas si je me fais voler un livre je le récupère. C'est un livre qui pour l'instant est très cool, très doux. J'en suis vraiment au tout début, tu vois mon marque page ici. marque page d'ailleurs très beau que je vais partager avec toi, c'est un marque page en fer qu'on a dû m'offrir que je trouve magnifique, je ne sais plus qui me l'enfermer, trop beau et donc il est vachement agréable, je te le conseille absolument. L'autre livre que je lis c'est La rose, la plus rose s'épanouie de Liv Stromquist. Alors c'est une BD comme tu peux le voir, dessus il y a des miettes parce que c'est vraiment mon livre de manger. C'est une BD et cette meuf elle fait des BD féministes qui sont géniales, j'en ai lu une d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et je vais te faire une revue dessus. Elle fait des BD qui sont géniales et celle là ça parle de féminisme, de femme, de couple, ce genre de choses. J'en suis au tout début et j'ai toutes ces BD à la maison et je les lis toutes. Je t'ai fait des revues sur elle et je te mettrai les liens dans la barre d'infos. Je te conseille aussi ces livres parce qu'en fait le fait que ce soit des BD ça donne un ton un peu léger mais en fait elle simplifie des concepts assez parfois compliqués, très intéressants. Parfois ça peut être complexe parce qu'il y a beaucoup 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 de références, beaucoup d'informations et donc c'est quelque chose qui se lit tout doucement et moi je mets du temps généralement à lire mais c'est mes livres de petits déj' et de repas. Le dernier livre c'est alors ce livre il vient d'une maison d'édition qui s'appelle Anacoana et c'est une maison d'édition franco-brésilienne que j'aime énormément. Je me suis mis pour but de lire tous les livres de cette maison d'édition et en fait c'est souvent des livres qui parlent des questions féministes, de l'afroféminisme et tout ça très souvent lié au Brésil parce que c'est une maison d'édition franco-brésilienne et la plupart des auteurs sont brésiliens et c'est traduit en français ce qui pour moi est génial. À un moment donné je parlais avec l'éditrice et je voulais lire les livres en brésilien mais elle m'a conseillé de lire en français parce que c'était des concepts assez compliqués et je pense qu'elle a assez raison. Je lis un autre livre en ce moment de Jamila Ribeiro dont je ne t'ai pas parlé qui est sur ma kindle qui parle du racisme et qui est hyper intéressant, qui explique en fait le racisme de manière très simple. Non pas que j'ai besoin qu'on me l'explique mais moi ça me donne des outils pour pouvoir l'expliquer et pour comprendre certains trucs, faire des petits ponts comme ça qui me manquent. Et celui-là chronique sur le féminisme noir, il explique en fait la naissance du féminisme noir et c'est hyper intéressant. Je pense que l'afroféminisme ou féminisme noir on devrait toutes s'y intéresser qu'on soit noir ou pas. Moi je suis d'origine algérienne donc je suis maghrébine et mon féminisme et mes problématiques en tant que femme sont très différentes des femmes noires ou des femmes blanches mais j'ai besoin de comprendre toutes les femmes donc c'est pour ça que je m'intéresse à ces différents féminismes. Donc si tu veux lire un livre intéressant sur le féminisme noir notamment au Brésil et ben je te conseille absolument ce livre et si tu veux approfondir sur ces questions là, il y a des livres passionnants dans cette maison d'édition comme des livres sur le colonialisme, sur l'appropriation culturelle, sur l'adoption inter pays, sur les blagues racistes, un livre très intéressant sur ça, sur le fait de rire des blagues racistes et compagnie. Je te mettrai le lien vers des livres de cette maison d'édition et l'instagram de cette maison d'édition dans la barre d'infos. D'accord ? Voilà on a fini avec les livres que je lis en ce moment, ce sera une plus courte vidéo que ce que j'avais prévu mais je crois que c'est un peu plus intéressant de te parler de ça quand je suis en train de lire ces livres maintenant. J'ai très très hâte de les finir et de pouvoir te les chroniquer. Je te fais des gros gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si tu connais ces livres, tu m'en parles et si tu as des livres à me conseiller, fais-le s'il te plaît. Bisous, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada